Qui est le père spirituel de Maïkorn ? Alain Bombard est une sorte d'ancêtre de Maïkorn, un survivant de la mer. Effaré par le peu de survivants lors des naufrages, ce médecin qui adore la mer va faire un truc de dingue. Il veut montrer qu'on peut boire de l'eau de mer, manger du plancton et surtout il veut montrer qu'on peut s'en sortir pour qu'en situation de détresse, les gens gardent le mental. Le 25 mai 1952, c'est parti, il a déjà traversé la Manche à la nage à présent et veut traverser l'Atlantique en canot pneumatique avec la solède d'une voile minuscule, d'un sextant, d'un fil à plancton. Ni GPS, ni radio, pas d'assistance. L'élément le plus présent dans son ciel de naissance, c'est l'eau. Signes du scorpion, des poissons, du cancer, Pluton est un astre qui symbolise la mort, la résilience, la traversée de nos défis. Cet astre amène Bombard à être au quai pour côtoyer de très près les situations délicates. Quand il se lance dans l'aventure, il y a 200 000 naufragés par an et seulement 1 sur 1 000 s'en sort. L'empathie, symbolique du signe des poissons, et ses recherches vont le guider. Pourquoi faire quelque chose de si avant-gardiste et provoquant ? Parce que le signe du cancer est un espace qui souhaite tant que tout le monde aille bien. Ce qu'a l'un Bombard réussit, c'est de modifier en quelques années les mentalités et les moyens de sauvetage du monde entier. Il a complètement transformé, Pluton, l'imaginaire collectif, poisson, sur la question du naufragé. Comment a-t-il survécu à ses 65 jours de traversée, à la solitude, à l'errance, à la fonte de son corps ? Il perd 25 kilos, au désespoir. Bombard avait emporté des partitions de musique, et en les lisant, il entendait la musique dans sa tête. Son monde intérieur, maison 12, était irrigué de chance et d'espoir, par de fortune, par ce don des dieux, scorpion. Au milieu de ses angoisses et de ses envies de se laisser juste mourir, il retrouvait le lien à la beauté, au désir, à la possibilité de faire partie des vivants. Alors, à la Bombard a-t-il atteint les objectifs, ne lunaire nord, qu'il avait inscrits dans le ciel de ce matin d'octobre, qu'il a vu venir au monde ? Oui, il a, en se mettant sous les feux de la rampe, Léon, œuvré pour dépasser un tabou, maison 8, et affronter la mort et les peurs. Plongeant dans l'océanographie de nos détresses quotidiennes, il nous montre que nos échecs ne sont pas des échecs, que nous apprenons jour après jour à naviguer à travers tout cela. Retrouvez du contenu sur mon blog, infamataia.org, sur TikTok et sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo !